bonjour à tous j'ai quelques nouvelles aujourd'hui à vous annoncer sur Shopify j'ai attendu pour faire cette vidéo afin de confirmer tout simplement que ces nouvelles étaient vraies et effectivement ça a été annoncé officiellement il se trouve que l'application Oberlo arrête définitivement de fonctionner en date du 15 juin 2022 Oberlo faut savoir pour ceux qui prèvent être en marche que c'est une des applications les plus connues aujourd'hui dans le domaine du dropshipping et qu'elle a totalement révolutionné ce monde là et notamment sur youtube pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est tout simplement une application qui permet de lier vos produits aliexpress à votre boutique et du coup de pouvoir automatiser tout simplement vos commandes vos livraisons etc effectivement ça a été annoncé de par Oberlo eux mêmes comme quoi ils allaient définitivement fermer leur application et pour ça je vais faire une petite minute de silence mais sûr et merci bien il se trouve qu'à l'heure actuelle Oberlo de ce que je vous ai expliqué n'est pas la seule application qui permet de faire ça on a d'autres comme des soeurs après il faut dire qu'Oberlo est arrivé dans les premières et que ça a été une application utilisée par des milliers de marchands dont moi je m'en suis servi pour ma toute première boutique et ça m'a quand même conduit avec le temps à créer des sites pour des marques ou même à développer le phantom thème tout simplement parce qu'il faut savoir que l'entreprise qui a créé Oberlo ne possède pas que l'application mais également des cours en ligne des blogs même encore une chaîne youtube qui sont très qualitatifs pour moi c'est quand même un peu sentimentale de séparer de cette application surtout avec une entreprise qui était quand même très bien géré et pour en connaître la raison de cette fermeture on va se rendre directement sur leur page comme je vous l'ai dit il est confiant dans ce blog que le 15 juin 2022 l'application va s'éteindre terme peut-être un peu plus correct que tuer l'application tout simplement et qu'après cette date le compte Oberlo que vous aviez ne sera plus du tout accessible si vous voulez continuer le dropshipping il faudra automatiquement migrer vos données historiques comme vos commandes en cours ou passé directement d'Oberlo à l'application de Dessers ce pourquoi je vous en ai parlé tout à l'heure en utilisant leur outil de migration ou manuellement le faisant sur une autre application que Dessers pourquoi Dessers tout simplement parce que c'est une application qui plus en plus est utilisé par une quantité énorme de marchands elle fait le travail que faisait Oberlo et en mieux et en plus rapide à titre d'exemple sur Oberlo quand vous voulez passer des commandes vous en aviez plusieurs il fallait les passer une par une bien sûr avec aliexpress est toujours automatisé mais ça restait quand même un peu plus chronophage que maintenant Dessers un clic toutes les commandes d'un coup quand même pas mal là où Dessers est également comme Oberlo c'est qu'ils proposent un plan gratuit où vous avez jusqu'à 3000 produits importés et par produit de fournisseurs possibles ce qui a dit après pourquoi du coup Oberlo s'éteint tout simplement c'est que la priorité principale de Shopify c'est d'aller dans l'intérêt et le meilleur intérêt des marchands comme ils disent ils sont en train de faire la transition vers une solution plus optimale développée par un partenaire de confiance Dessers et ce sera donc la meilleure solution pour atteindre les clients avec cette application ou qu'il soit il mentionne également que si vous aviez un abonnement payant sur Oberlo la facture payée la plus récente vous sera intégralement remboursé ce qui est vraiment bien pour le coup en allant directement sur l'application Oberlo comme vous pouvez le voir ils mettent noir sur blanc dès la page d'accueil que migrer vers Dessers avant le 15 juin 2022 c'est quand même une bonne idée et l'outil est présent directement avec le simple bouton migrer vers Dessers maintenant en cliquant dessus si vous n'avez pas l'application Dessers installé on vous proposera tout simplement de l'installer sur votre boutique et le parcours se déclenchera tout seul pour migrer vos produits et vos commandes commandes importées de mémoire deux mois si vous en voulez plus si vous voulez emporter également les commandes passées d'il ya un an il me semble que vous avez les moyens de les contacter pour le demander personnellement sur ma boutique j'étais avec Oberlo comme je vous l'ai dit c'est une boutique que j'ai toujours et j'ai du coup fait la transition et migrer mes paramètres directement sur Dessers et ça m'a pris tout au plus cinq minutes avec leur outil très facile d'utilisation en trois clics c'est fait faut dire après que c'est une nouvelle quand même sortie tout droit de nulle part c'est intéressant je dois le dire et que Oberlo disparaisse alors qu'elle est quand même emblématique du domaine du dropshipping désormais certes pour le meilleur mais c'est quand même assez choquant après ça n'empêche pas qu'ils vont très certainement continuer à créer du contenu que ce soit sur leur cours leur chaîne youtube ou leur blog simplement parce que l'éducation c'est la clé de tout et que Shopify a tout intérêt à éduquer ses marchands pour qu'ils restent le plus longtemps possible sur leur boutique et c'est dans leur intérêt également forcément pense que ça nous montre également que Shopify considère énormément les gros marchands sur leur plateforme qui veulent mettre la priorité sur le fait de leur proposer les meilleurs outils possibles quitte à délaisser un des leurs pour un partenaire donc oui c'est un peu triste qu'Oberlo s'en aille et oui les adieux sont toujours un peu difficiles mais c'est pour aller vers des choses meilleures c'est tout pour cette annonce j'espère que la vidéo vous a plu que vous avez appris quelque chose si oui je vous invite à liker et vous abonner pour plus de contenu et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si pour vous c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt ciao